Quand on vous parle du Conquest, vous pensez tout de suite forcément à la guerre et peut-être aussi également au PvP, aux Warzones, etc. C'est pour ça que dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer un peu comment marchent les Warzones et un peu aussi également comment fonctionnent les guerres qui sont quand même un petit peu différentes on va dire de Nation Glory classique. La première Warzone dont je vais vous parler, c'est la Warzone Bateau. Alors la Warzone Bateau, pour ceux qui reconnaissent, c'est littéralement le spawn du Conquest V1 puis V2, donc avec la zone de capture qui sera juste ici. La Warzone Bateau, c'est la Warzone qui vous permet de gagner de l'argent et donc au lieu de gagner 60$ toutes les minutes, vous allez maintenant gagner 120$ toutes les minutes. Donc la quantité d'argent est au doublé. Et également avant il y avait une limite quotidienne de 15 000$, enfin avant en tout cas sur vos serveurs. Maintenant sur le Conquest, vous avez du coup une set limite qui n'existe plus. Donc vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez avec cette Warzone, il faut juste en être le détenteur. Ensuite la Warzone Mine, donc la Warzone Mine qui est située juste ici à 7 emplacements vraiment au niveau de ce cœur là. Donc elle vous permet toujours encore une fois d'augmenter les skills de votre pays, enfin le coefficient modificateur des skills de votre pays. Vous gagnez 0,5% de modificateur de skills par minute de capture de cette zone. Et par contre, à savoir que, nous n'avons pas le chiffre officiel, mais on sait toutefois que la perte de ce pourcentage de bonus de skills va être beaucoup plus rapide. Donc je rappelle qu'elle est sur une certaine stade du coup sur les serveurs Java classiques et elle va être accélérée sur le Conquest. Et de la même manière que la perte de bonus de skills est accélérée, sur la Warzone Petrol, la perte de power va être accélérée. Et également, vous avez une limite de 200 de power sur la Warzone Petrol. Warzone Petrol qui, comme vous le voyez, se situe sur la Lune et donc la première semaine, vous ne pourrez pas y accéder autrement que par fusée. Et au bout seulement de la première semaine, vous aurez les accès via la téléportation et également via le Slash Warzone directement sur cette Warzone, mais pas avant. Pour ce qui est des guerres, rien de très compliqué. Les assos se déroulent de la même manière que ce que vous pouvez trouver sur les serveurs Java classiques. Toutefois, attention, pour passer en ennemis, vous avez juste à faire la commande Slash F ennemis suivie du nom du pays. Et les raisons de guerre, il n'y en a pas besoin en fait. Vous pouvez déclarer la guerre à qui vous voulez. Tout simplement, vous pouvez déclarer la guerre à tout le serveur même si vous voulez. Il y a toujours le cooldown de une heure entre deux assos sur un même pays. Donc vous pouvez lancer. La personne peut toujours, évidemment, lui renvoyer un assos quand il veut. Et par contre, vous ne pouvez pas déclarer un assos tout de suite après avoir déclaré une guerre. Vous devez attendre au moins 5 minutes après avoir envoyé votre demande de guerre avant de lancer le premier assos. Voilà. Sinon, à part ça, vous pouvez envoyer des missiles maintenant aussi d'une manière assez conséquente. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir un certain nombre de points de missiles par semaine pour les tirer sur la personne d'en face, sont un nombre de points de missiles par assos. Donc il y en a actuellement 8 points de missiles par assos que vous pouvez envoyer sur vos adversaires. J'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Rien de très compliqué, mais ce sont des informations importantes, je trouve, à souligner, qui changent en fait par rapport à ce qu'on a sur le Java. Donc si ça permettrait d'aider certaines personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez un like et des commentaires si ça vous intéresse. Voilà, tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye les gens. Sous-titrage ST' 501